Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi la réciproque d'une fonction. Alors, pour commencer, on va commencer avec une question. Puis ici, on a deux ingénieurs qui ont déterminé la relation entre la vitesse d'une voiture, donc la vitesse en kilomètres par heure, et sa distance de freinage, d en mètres. Puis voici le résultat. Donc, on a André et on a Jacob, qui ont des graphiques différents. Alors, ici, on va indiquer le domaine et l'image de chaque graphique. Donc, pour commencer, on va trouver le domaine et l'image du graphique à André. Donc, le domaine, c'est la vitesse. Puis la vitesse, on a vu, c'est la variable V. Donc, on va dire que le domaine, c'est que V appartient à l'ensemble des nombres réels et que V, dans ce cas-ci, doit être plus grand ou égal à zéro. Ensuite, l'image. L'image, c'est notre distance de freinage. Alors, notre distance de freinage, ici, est représentée par la variable D. Donc, l'image du graphique à André est que D appartient à l'ensemble des nombres réels et que, dans ce cas-ci, D doit être plus grand ou égal à zéro. Parce qu'on voit qu'on reste dans le positif pour nos deux valeurs. Là, on va voir le domaine et l'image du graphique à Jacob. Donc, le domaine pour Jacob est la distance de freinage qui est représentée par D. Donc, ici, on dit que D appartient à l'ensemble des nombres réels et que D doit être plus grand ou égal à zéro. Ensuite, pour l'image, on voit que c'est la vitesse. Donc, la vitesse est représentée par V. Alors, l'image du graphique à Jacob est que V appartient à l'ensemble des nombres réels et que V doit être plus grand ou égal à zéro. Donc, comment est-ce que les graphiques diffèrent? On voit que le graphique à André représente la distance de freinage en fonction de la vitesse. Tandis que le graphique à Jacob représente l'inverse. Donc, quand je dis l'inverse, c'est qu'on va avoir la vitesse en fonction de la vitesse, de la distance de freinage, pardon. Une autre chose à remarquer. Vous allez voir que le domaine d'André est le même que l'image de Jacob et l'image d'André est identique au domaine à Jacob. Donc, ici, on a les équations qui modélisent les deux graphiques. Puis, à l'aide de ces deux équations, on va déterminer la distance de freinage dès lorsqu'une voiture voyage à une vitesse de 100 km par heure. Fait qu'on va le faire pour chaque situation et on va comparer nos réponses. Donc, on a une vitesse de 100 km par heure. Donc, on fait juste remplacer le V dans notre équation. Donc, on a D qui égale à 0,006. V qui est 100 au carré. Et 100 au carré, on va obtenir 10 000. Et là, 10 000 fois 0,006, on va obtenir 60 mètres. Alors, en utilisant l'équation à André, on voit que la distance est de 60. Là, faisons la même chose avec l'équation à Jacob. Donc, ici, on a la vitesse qui est 100 encore une fois. Alors, on va avoir 100 est égale à la racine carré de D sur 0,006. Alors, pour enlever la racine carré, on va faire au carré des deux côtés. Donc, on va avoir 100 au carré qui est égal à D divisé par 0,006. On va donc avoir 10000 égale à D sur 0,006. Et on va multiplier par 0,006 des deux côtés pour que ça s'annule du côté droit. Donc, on va finir avec la distance qui est égale à 60 mètres. Donc, ici, on voit que les graphiques représentent la même situation. C'est juste que la solution d'André est la réciproque de la solution à Jacob. Donc, c'est quoi une réciproque? Donc, une fonction et sa réciproque s'annulent l'une de l'autre. Donc, la réciproque d'une fonction défait les opérations de la fonction. Donc, une fonction f et sa réciproque f de moins 1 sont telles que si f de A est égale à B, alors f de moins 1 B est égale à A. Fait qu'ici, une autre façon de le voir, c'est qu'on inverse les x et les y. Donc, si on a, disons, notre fonction affine qui est y égale à x, bien, l'inverse va être x est égale à y. OK? Nous allons faire plus d'exemples pour vraiment le voir. La notation f de moins 1 se lit réciproque de f. Et remarquez que le moins 1 n'agit pas comme un exposeur. Donc, ce n'est pas que f de moins 1 est égale à 1 sur f. C'est vraiment f de moins 1, c'est la réciproque de f. Puis, vous allez voir au cours du vidéo, c'est comme ça que je vais continuer à le nommer. Alors, ici, on peut déterminer la réciproque d'une fonction en inversant les x et les y de cette fonction. Donc, ici, on a la table de valeurs six comptes qui montre des coupes de la fonction f de x. Puis, on va inverser les abscisses et les ordonnées afin de déterminer la réciproque de f de x. Donc, ici, on a moins 5, 0. Donc, ça va devenir 0. Moins 5. Et on va faire la même chose pour chaque point. Donc, moins 4, 2 devient 2, moins 4. Moins 3, 5 devient 5, moins 3. Moins 2, 6 devient 6, moins 2. Et 0, 7 devient 7, 0. Donc, on va venir tracer le graphique de f de x et de sa réciproque. Fait que, en rouge, je vais venir faire notre fonction f de x. Donc, à moins 5, 0, on a un point. À moins 4, 2, on a un point. À moins 3, 5, on a un point. À moins 2, 6, on a un point. Puis, il y a 0, 7. On a un point. Fait que là, maintenant, en bleu, je vais venir tracer la réciproque. Donc, on a 0. Oh, pardon. J'ai inversé. Fait que, allons retracer notre f de x. Donc, oh non, c'est ça. Je me suis doutée. Je suis tellement désolée. Alors, ici, on a 0, moins 5. Donc, on va à 0, moins 5. Ensuite, on a 2, moins 4. On a 5, moins 3. On a 6, moins 2. Et on a 7, 0. Fait que, comme vous pouvez voir, ça, c'est les deux fonctions qu'on a. On a f de x et on a ça réciproque. Fait que, ici, on va indiquer le domaine et l'image de chacun. Fait que, on va voir que, parce que c'est des points, alors, pour f de x, on a que le domaine est égal à moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, 0. Fait que, un rappel qu'on va en ordre croissant lorsqu'on a des coordonnées pour le domaine. Et l'image est 0, 2, 5, 6, 7. La réciproque de f de x de notre fonction a comme domaine 0, 2, 5, 6, 7. Et l'image est moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, 0. Alors, ici, on va écrire la réciproque de la fonction suivante. Donc, on a f qui est moins 3, 9, moins 2, 4, moins 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Donc, on inverse nos x et nos y. Donc, la réciproque de notre fonction va avoir comme coordonnée 9, moins 3, 4, moins 2, 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 4, 2, et 9, 3. Alors, comment est-ce qu'on peut venir déterminer graphiquement la réciproque d'une fonction? Fait que le graphique de la réciproque de f de x est la réflexion du graphique de f de x par rapport à la droite diagonale y égale à x. Alors, on va considérer le graphique f de x si contre, puis on va venir excuser la réciproque de notre fonction. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on va venir tracer, en premier, notre droite y égale à x. Fait que là, pour venir tracer, on va voir, bien, là où il y a intersection, ces points-ci ne vont pas changer. Donc, ils seront inchangeables. Alors, on va ensuite choisir des points pour venir inverser, donc faire la réciproque de notre fonction. Donc, ici, nous avons 2 moins 4, ça va devenir moins 4, 2. On a 4 moins 4 qui va devenir moins 4, 4. On a notre sommet qui est 3 moins 5, donc ça devient moins 5, 3. On a ensuite le point 0, 4 qui va devenir 4, 0. Ici. Et on a le point 6, 4 qui va devenir le point 4, 6. Donc, on a ici la réciproque de la parabole que nous avions dans cette situation. OK. Ici. Alors, on a tracé la droite y égale à x sur le même plan, ça on l'a fait en bleu. Et ensuite, on va identifier les points invariants s'il y en a. Fait qu'on peut voir que les points invariants sont les points qui se situent sur la droite y égale à x. Donc, on a le... On n'est pas capable d'avoir des points, mais on va dire si c'est le point A et le point B. Donc, A et B sont des points invariants. Donc, on rappelle qu'un point invariant, c'est un point qui ne change pas après la transformation. Alors, on peut déterminer algébriquement la réciproque d'une fonction. Fait qu'on peut déterminer la réciproque en échangeant le x et le y dans l'équation de la fonction pour ensuite isoler y. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, on va le faire pour A et pour B. Donc, on va venir remplacer. Donc, on a... x est égal à moins 3y plus 7 et on vient isoler pour y. Alors, on va envoyer le 7 de l'autre côté. Fait qu'on va avoir moins 3y égale à x plus 7... À x moins 7, pardon. Il ne faut pas oublier de changer le signe quand on l'envoie de l'autre côté. Là, on va diviser par moins 3 pour isoler y. Donc, maintenant, on obtient la fonction réciproque qui est égale à moins 1 tiers x plus 7 tiers. Faisons la même chose pour B. Donc, ici, on a x égale à y plus 9 sur 5. Donc, on va multiplier par 5 des deux côtés pour que ça s'annule du côté droit. Donc, nous avons 5x égale à y plus 9. Nous avons donc y est égal à 5x moins 9 parce qu'on a envoyé de l'autre bord. Donc, on a notre équation de la fonction réciproque. Essayons quelques autres exemples. Alors, ici, on a f de x est égale à x au carré moins 6. Donc, on peut venir isoler. Donc, remplacer f de x par y et dire qu'on a x est égale à y au carré moins 6. On envoie le moins 6. Donc, on a x moins 6 plus 6, pardon, est égale à y au carré racine carrée des deux côtés. Donc, nous avons la fonction qui est égale à y qui est la réciproque. Donc, y moins 1 racine carrée de x plus 6. Nous allons faire la même chose pour D. donc, on remplace le f de x avec y. Donc, on va avoir x est égale à 2y plus 5 au carré moins 6. On suit l'inverse de P de masse pour venir isoler. Donc, on va avoir x plus 6 est égale à 2y plus 5 au carré. On va diviser les deux côtés par 2. Donc, nous avons x plus 6 divisé par 2 est égale à y plus 5 au carré. On va faire la racine carrée des deux côtés. Donc, nous avons racine carrée de x plus 6 sur 2 est égale à y plus 5. On envoie le 5 de l'autre côté et on finit avec la réciproque qui est égale à x plus 6 divisé par 2 dans une racine carrée moins 5. Et ça, c'est notre équation pour la fonction réciproque. Puis, un rappel qu'on doit avoir plus-moins quand on fait la racine carrée parce qu'on pourrait avoir différentes situations. Maintenant, on va venir isoler, donc échanger. Alors, on va avoir x est égale à 2y plus 5 sur y moins 3. Donc, on va multiplier par y moins 3 des deux côtés. on va avoir x y moins 3 est égale à 2y plus 5. On va faire de la distributivité, donc x y moins 3 x égale à 2y plus 5. On va envoyer le 2y de l'autre côté et le x de l'autre côté, donc on va avoir x y moins 2y est égale à 3x plus 5. là, on voit qu'on est capable d'isoler y. Il nous reste x moins 2, donc on met le y en évidence. On divise les deux côtés par x moins 2. Donc, on obtient notre fonction réciproque qui est 3x plus 5 divisé par x moins 2. Un autre exemple. Alors, ici, ce qu'il y a de spécial avec cette question-ci, on voit qu'on a une parabole et qu'elle est sous forme générale. Pour que ce soit plus facile à donc isoler le y lorsqu'on échange le x et le y, on va venir compléter le carré pour cette équation. Donc, on va venir compléter le carré. Donc, on a f de x est égale à 2x au carré plus 8x plus 29. On vient chercher notre valeur magique. Donc, on fait 8 divisé par 2 au carré. donc, on a 4 au carré qui est 16. Donc, on va faire x au carré plus 8x plus 16 moins 16 plus 29. On va sortir le moins 16 mais on doit le multiplier par 2. Donc, on a f de x égale à 2x au carré plus 8x plus 16. moins 32 plus 29. On a f de x est égale à 2x plus 4 au carré moins 3. Alors, on a notre fonction sous forme canonique. et là, on va venir échanger. Donc, on va venir avoir x égale à 2y plus 4 au carré moins 3 et on va isoler pour y. Donc, on va avoir x plus 3 égale 2y plus 4 au carré divisé par 2 des deux côtés. On va avoir x plus 3 divisé par 2 est égale à y plus 4 au carré. On vient faire la racine carré. N'oubliez pas, on a notre plus moins parce que la valeur positive ou la valeur négative au carré va donner la même chose. alors, on a plus moins racine de x plus 3 sur 2 qui est égale à y plus 4. Donc, on a la fonction réciproque qui est égale à moins 4 plus moins racine de x plus 3 sur 2. Et donc, on a l'équation de cette fonction réciproque. Alors, on peut déterminer si une réciproque d'une fonction est une fonction. Fait que la réciproque ne va pas toujours être une fonction et c'est très important de vérifier ceci. Puis, pour voir si c'est si notre réciproque qu'on va obtenir est une fonction ou non, on va utiliser le test de la droite horizontale. Fait que si vous vous souvenez, on utilisait le test de la droite verticale pour déterminer si une relation était une fonction. Mais là, nous pouvons utiliser le test de la droite horizontale sur la relation afin de déterminer si sa réciproque est une fonction. Fait que ici, nous pouvons voir avec le 5a. donc, si on fait le test de la droite verticale sur la réciproque, on voit qu'il y a deux points, donc la réciproque n'est pas une fonction. Ici, on a la réciproque, on fait le test de la droite verticale, il y a seulement un point d'intersection puis je pourrais le faire à plusieurs places parce que ça, c'est ici la réciproque. Alors, oui, c'est une fonction. et c'est là, on a la réciproque, donc encore une fois, test de la droite verticale, on a un seul point d'intersection, donc oui, elle est bel et bien une fonction. Fait qu'ici, on est venu utiliser le test de la droite verticale, allons essayer le test de la droite horizontale. Fait que pour déterminer si la réciproque est une fonction, on va faire le test de la droite horizontale, on voit qu'il y a deux points d'intersection, donc ce n'est pas une fonction. Même chose ici, on prend une, et on voit qu'on a plusieurs points d'intersection, donc ce n'est pas une fonction. Et ici, on voit, on fait le test de la droite horizontale à n'importe quel endroit et on voit qu'on a seulement un point d'intersection à chaque fois, donc oui, la réciproque sera une fonction. Alors, nous allons déterminer la réciproque de f de x égale à x au carré plus 2. Donc, on peut le faire de manière algébrique ici. Alors, on va inverser, donc on a x est égal à y au carré plus 2. On a x moins 2 égale y au carré. On va venir faire la racine carrée, donc ça va être plus moins, donc on a y qui est égal à plus moins racine carrée de x moins 2. Alors, si on vient tracer notre fonction originale, on va la tracer en rouge, fait qu'on a un déplacement horizontal de 2 vers le haut. et on a la forme suivante, comme ceci. Là, on vient tracer notre réciproque. On va venir la tracer en bleu. Et on peut voir, donc, on a notre droite y égale à x à peu près. Fait qu'on a un sommet qui est à 0, 2, donc ça va être 2, 0. On a le point 1, 3, donc ça va devenir 3, 1. Alors, on peut voir qu'on va obtenir la relation suivante, comme ceci. Alors, on va indiquer le domaine et l'image de la fonction f de x. Donc, on voit que le domaine de f de x, c'est que x appartient à l'ensemble des nombres réels, et que l'image, c'est y appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que y doit être plus grand ou égal à 2. Et si on regarde le domaine et l'image de notre réciproque, on va voir qu'on a l'inverse. Donc, on va voir que x appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que x doit être plus grand ou égal à 2, pardon, pas à 0, et que y appartient à l'ensemble des nombres réels. alors ici, en regardant, puis je vais aller à l'autre, fait qu'en voyant notre réciproque, est-ce que ça va devenir une fonction? Est-ce que la réciproque est une fonction, oui ou non, puis sinon, on va restreindre le domaine pour que fdx soit une fonction? Alors, ici, comme on avait vu, on avait la fonction, ou la, pardon, on avait la relation suivante, on va faire le test de la droite verticale pour voir si nous avons bel et bien une fonction. Alors, test de la droite verticale, on a deux points, donc, non, nous n'avons pas une fonction, mais comment est-ce qu'on peut venir avoir une fonction? Bien, on va restreindre pour que on ait soit la première moitié ou la deuxième moitié de notre fonction, ici. Fait qu'ici, on va dire que le domaine est que x appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que x doit être plus grand ou égal à 2, et que l'image sera y égale à l'ensemble, alors que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et que y doit être plus grand ou égal à 0. On pourrait aussi dire que, en changement, on pourrait aussi simplement dire que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et que y doit être plus petit ou égal à 0. Fait que les deux vont fonctionner parce qu'on aura une moitié de notre fonction, ou une moitié de notre relation qui fait qu'elle ait une fonction. Essayons une dernière question ensemble. Donc, le coût pour louer une voiture pour une journée est un prix fixe de 40 $ plus un frais de 10 cents par kilomètre conduit. Donc, soit c'est le coût total de la location en dehors et de la distance parcourue en kilomètre. Fait qu'on va écrire une équation qui modélise le coût total en fonction de la distance parcourue. Donc, on a que le coût total en fonction de la distance est égal à 0,10, donc 10 cents fois la distance plus 40 $ de prix fixe. Donc, D, c'est notre distance et C, c'est notre coût total en dollars. Alors, on va écrire la réciproque de cette fonction. Fait qu'ici, on va obtenir on a x est égal à 0,10 y plus 40, donc, on va avoir x moins 40 égale à 0,10 y. On va diviser par 0,10, 0,10, donc nous avons y qui est égal à 1 sur 0,10 x moins 40 sur 0,10 x. Puis, si on fait nos divisions, on va obtenir qu'on a la réciproque est égale à 10 x moins 400. puis ici, on va voir que ça, c'est la distance et que ici, on a... Oups! Et ça, ça devrait être 2. Oups! 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 c'est la distance et d est notre coût total maintenant. OK? Ici, que représente la réciproque dans ce contexte? Donc, elle représente la distance que tu peux conduire en fonction de l'argent que tu peux ou veux dépenser. de l'argent de l'argent